bonsoir à toutes et bonsoir à tous et j'observe que même sans le mistral il y a de plus en plus de monde c'est absolument extraordinaire je croyais que c'était le vent qui poussait les marseillais vers la casa consola non c'est peut-être pour venir entendre augustin giovannoni ou c'est peut-être simplement parce que le titre est attrayant je veux pas dire que qu'augustin ne soit pas attrayant augustin est docteur en philosophie il enseigne pendant très longtemps dans des dans des établissements du second degré à marseille et puis maintenant il consacre le temps qui est disponible pour poursuivre ses écritures il a écrit une dizaine de livres sur le le dernier c'était sur les migrants sur l'exil plus précisément sur l'exil l'exil donc je vous invite à acheter ces livres dans toutes les bonnes librairies marseillaises et puis la semaine prochaine il sera d'accord pour vous les dédicacer je vous promets qu'un livre dédicacé par augustin ça va coûter cher dans pas longtemps augustin a commencé à intervenir à l'université populaire c'était en 2015 et depuis il répond toujours présent lorsque je lui propose d'intervenir et cette année c'est lui qui a choisi les la thématique dont ce soir il va nous parler de folie et des raisons non non c'est vérité vérité et mensonge soyons précis il n'a pas préparé écoute peut-être qu'on y viendra mais peut-être qu'il a des raisons c'est proche de la folie augustin a pour habitude d'extrêmement bien documenté les ses exposés non ne vous étonnez pas s'il vous propose plein de références il nous communiquera sa bibliographie que vous pourrez ensuite consulter quand vous en aurez l'envie il reste quelques places là devant deux ou trois plutôt que de rester debout au fond de la salle et sinon augustin encore grand merci c'est sympa non mais je veux dire c'est le micro c'est le micro qui va t'aider à parler donc tu le touche pas si tu si tu veux bien mais si tu veux le toucher ça fera des gris merci merci encore une fois de de participer à cette aventure d'éducation populaire tu sais que tu es toujours le bienvenu malgré mon sale caractère mais bon c'est comme ça il faudrait faut bien que vous y habituez les uns et les autres je vous invite comme à l'habitude à rallumer vos téléphones en partant et je vous invite à passer une très très belle soirée et surtout n'hésitez pas à harceler de questions augustin il adore ça il adore être harcelé il adore les questions c'est pas vrai je sais pas comment le faire un sourire peut-être les chatouilles tout à l'heure bonne soirée à tous bonjour donc aujourd'hui ce soir je vais vous parler de des rapports qui existent entre mensonges et vérité avec un sous-titre peut-on dire vrai sur soi même alors je si vous voulez le thème proposé invite à première vue à une prise de position tranchée si on peut condamner le mensonge et puis évidemment l'opposition entre le vrai et le faux est constitutive du rapport que nous avons à nous mêmes et au monde pourtant j'emprunterai comme point de départ un mot grec apourie qui signifie littéralement sans chemin sans issue embarras incertitude en langage philosophique c'est une contradiction insoluble dans un raisonnement mais contrairement à ce que l'on pourrait croire il ne s'agit pas en recourant à ce paradoxe d'adopter une attitude d'esquive ou de bout ou de beauté en touche en effet tout apourie donc tout impasse loin de marquer une absence de chemin une paralysie un barrage donne à penser et il me semble que l'objet de notre étude ce soir nous donnera à penser je ne prétends pas moi-même apporter sur ces questions aussi complexes une vérité définitive donc je vous renvoie aux travaux que j'ai pu conduire il ya une dizaine d'années sur un ouvrage qui s'appelait figure de l'homme trompé dans lequel j'étudiais la structure et la manière dont se manifeste dans notre expérience ce que l'on appelle la duperie de soi ou le mensonge à soi même alors je souhaiterais donc puiser dans ce dans cette apourie la force et l'énergie nécessaire pour expliquer la sorte de nouage qui est à l'oeuvre quand on aborde les problèmes complexes du mensonge et de la vérité avant mon analyse comportera trois moments le premier moment c'est tenté de mettre en lumière fus de manière limitée ce qui apparaît comme une tâche d'une extraordinaire importance pas seulement théorique mais aussi morale et politique dire le c'est le problème de la duperie de soi on se dupe entre individus entre groupes entre institutions entre états on se dupe également soi même et c'est ce point là que je voudrais ce soir aborder avec vous on peut tour à poutour duper et être dupé on ne sait pas qui au final ne sera pas trompé par autrui il s'agira donc d'expliquer la difficulté qu'il ya à cerner cette expérience quelquefois on l'intuite mais on ne sait pas comment l'aborder et quand on a été dupé ou grugé on se dit tiens j'ai été abusé par une situation que j'avais mal analysé ou par des relations avec quelqu'un qui a finalement qui m'a instrumentalisé dans le rapport que j'avais avec lui et en même temps si vous voulez à travers cette étude se révèlent les aspects essentiels de notre rapport à autrui autant qu'à nous mêmes et je pense qu'on ne peut pas séparer les deux alors le deuxième moment c'est la question politique je l'ai introduite parce que si vous voulez me semble impossible d'interpréter le monde et notre présent si on est soi même dupé c'est à dire si on se si on est trompé on voit mal comment on ne se tromperait pas dans l'interprétation qu'il ya à donner aux phénomènes complexes auxquels nous sommes confrontés qui nous relèvent de l'économie des problèmes moraux ou d'autres occurrences du même titre alors je l'aborderai de manière concrète en tentant d'expliquer pourquoi notre rapport à la vérité c'est aujourd'hui à ce point brouillé en même temps que s'approfondit la crise de la démocratie participative représentative et celle des médias et je questionnerai dans cet esprit le débat actuel sur ce que l'on appelle la post vérité alors je ne le ferai pas de manière peut-être que le débat nous donnera l'occasion d'y revenir les troisième moment je voudrais essayer d'introduire une tentative de sortie de la crise dans laquelle nous sommes les uns et les autres plongés c'est une finalement c'est une intuition qui a été saisie par michel foucault qui consiste à expérimenter une esthétique de l'existence c'est à dire de s'interroger sur la trajectoire qui nous constitue comme sujet et j'aime bien la formule qu'utilise foucault quand il présentait à en s'adressant à des étudiants américains de l'université de berkeley en 2003 il ya pas si longtemps je le cite ce qui m'étonne c'est le fait que dans notre société l'art est devenu quelque chose qui n'est en rapport qu'avec des objets et non pas avec les individus ou avec la vie mais la vie de tout un tel de tout individu ne pourrait-elle pas être une oeuvre d'art pourquoi une lampe ou une maison sont-ils des objets d'art et non pas notre vie cette approche nous conduira de manière très très allusive à questionner ce que l'on appelle une poétique de l'existence et une esthétisation de son rapport aux autres et à soi qui ne soit pas celle que nous imposent les médias ou l'idéologie ambiante alors premier moment donc les rapports entre vérité et subjectivité alors on aura reconnu dans ces dans mes remarques introductives des difficultés qui concernent plusieurs problèmes majeurs de la philosophie dans cette partie il y aura deux moments un moment de clarification sémantique pour essayer de bien comprendre le sens de certains mots clés que l'on utilise sans trop toujours savoir si on est rigoureux dans l'usage que l'on fait de ses concepts par exemple la vérité l'opinion la croyance donc pour essayer dans cette combinatoire de dégager l'essence même de cette expérience qui est celle de la du prix de soi et ça nous permettra bien sûr de distinguer le fait de d'être fin d'un trait de distinguer le mensonge du mensonge à soi même alors ce qui me paraît important je crois qu'il c'est qu'il faut commencer par si vous voulez par l'idée d'insu c'est à dire que l'illusion elle doit être appréhendée comme insu c'est à dire la présence en nous de penser que nous ne connaissons pas et qu'il nous faut clarifier alors le terme insu signifie nous ne savons ni ce que sont ces pensées qui nous habitent et qui quelquefois nous angoissent nous entravent nous entrave ou introduisent une sorte de contrainte qui nous paralysent qui peuvent aboutir à l'angoisse et donc nous ne savons ni ce que sont ces pensées ni qu'elles sont en nous et bien sûr décrire ce processus revient à décrire le cheminement d'une forme d'aveuglement qui perturberait sans que nous n'en ayons conscience notre rapport au monde et non pas simplement parce que nous serions confrontés à une erreur perceptive alors c'est souvent ce qui nous conduit à nous adresser à quelqu'un qui va devenir le médiateur ou en tout cas quelqu'un qui de manière rigoureuse va essayer de clarifier pourquoi nous avons ce rapport à nous mêmes donc si vous voulez ce point est d'une grande importance parce que il faut bien saisir que l'illusion ne doit pas être confronté avec l'erreur qui est un acte de l'esprit juge en vrai ce qui est en réalité faux alors j'en viens maintenant donc l'illusion elle conduit le sujet dans la représentation qu'il a de lui-même et de la réalité à se croire libre alors que peut que très souvent il est aliénée est passif alors venons en maintenant à la notion de vérité depuis les origines grecques de la philosophie le problème a été central on a pu définir la philosophie comme la recherche de la vérité et en même temps en jouant sur l'équivoque du mot du mot recherche on a soutenu que cette démarche pouvait être interminable on a également soutenu que la philosophie avait pour enjeu une critique de la vérité au profit d'une description des limites de la connaissance au même que l'essence de la philosophie était de démontrer qu'on ne peut connaître aucune vérité et qu'il fallait en déconstruire le concept au profit du relativisme du scepticisme pourtant le mot vérité conserve de caractère en dépit des critiques qu'on lui a adressé premièrement une vérité ne peut dépendre ni de l'incertitude des perceptions ni de l'opinion dominante ce qui est vrai là est vrai partout c'est à dire que ce qui est par exemple la loi le principe d'inertie la loi de la chute des corps la gravitation c'est vrai quelles que soient les variations émotionnelles qui sont les miennes donc ça reste des vérités même chose les postulats d'euclide vont la géométrie d'euclide elle reste elle reste vrai à l'intérieur des géométries euclidienne et dans le cadre donc en fait on a cette idée que il y a une universalité des vérités deuxièmement une vérité se caractérise par la permanence irréfutable de son être vrai c'est la position que spinoza adopte dans l'éthique il nous dit que le vrai est une indication de lui-même il ya une sorte de dynamique interne qui fait que je prends conscience qu'il ya une idée vraie en moi cette idée vraie va me permettre de se présenter à moi de manière irréfutable spinoza dirait qu'elle est index oui qu'elle est à soi même sa propre norme en ce travail de clarification pour être tout à fait complet passe par la distinction une distinction supplémentaire entre opinion et vérité alors l'opinion c'est un terme grec d'oxa qui a plusieurs sens la d'oxa donc signifie d'abord l'opinion au sens de l'opinion croyance j'ai telle ou telle opinion et je crois que parce que j'ai une opinion je suis dans le vrai mais le terme désigne également on l'ignore trop souvent la renommée ou la réputation enfin l'opinion signifie aussi opiné ou jugé donc platon ce livre dans plusieurs textes à une condamnation sans appel de l'opinion dont le règne nous dit il identifié au contingent ou bien aux variables et au conditionné renvoie à un vide de savoir or on trouve cependant chez lui des nuances il introduit par exemple une expression l'opinion droite qui est une sorte de niveau intermédiaire entre l'ignorance et l'erreur entre entre l'ignorance et la science c'est à dire donc mais on reste quand même avec lui dans l'idée que l'opinion est toujours en déficit et dévaloriser qu'il s'agit d'une connaissance imparfaite et de moindre valeur donc c'est du côté de la science et de l'idée pure que nous déforme comme il le dit dans la république que nous devons aller chercher ce que nous enfin ce qui est en jeu alors je vais pas j'ai pas le temps de déployer bon les enjeux tels qu'ils se posent pour chacun des auteurs que je cite mais c'est en revenant justement sur le terrain de la contingence que platon avait disqualifié qu'aristote arrache la doxa à cette exception péjorative il dit qu'elle que l'opinion porte sur le probable donc elle n'est pas vide de savoir mais elle porte sur le probable or le probable est une forme de connaissance le probable ce n'est pas le vrai mais le vrai semblable et ce que nous dit aristote c'est que le domaine de la congé de la contingence n'est pas régi par la démonstration scientifique mais plutôt par des prémices probables conséquence la doxa l'opinion représente une sorte de fonds commun préalable à toute argumentation qui implique la pluralité et la pratique langagière donc vous voyez il ya à travers cette sémantique ou cette approche qui est assez simple un certain nombre de distinctions qui sont intéressantes qui vont nous être très utiles et quand on abordera la question de la vérité en politique dire que la politique elle ne relève pas d'une science mais du probable de ces domaines qui où les conflits les traquenards les les la ruse vont jouer un rôle tout à fait essentiel et bien sûr si vous voulez ce travail sémantique va nous permettre d'apporter un éclairage encore plus rigoureux sur le rapport que nous cherchons à établir entre illusion et mensonge alors l'illusion elle produit en nous tantôt une comme ça là par rapport même un travail d'introspection que l'on peut faire sur soi même si vous voulez l'illusion elle produit en nous tantôt une surestimation tantôt une dépréciation ça les penseurs classique l'avait bien vu on trouve dans la plupart de ses traités la distinction que l'on peut faire entre l'orgueil l'humilité puis l'estime de soi quelqu'un qui s'estime c'est quelqu'un qui ne finalement ne se rabaisse pas comme on le fait dans l'humilité ou qui ne se surestime pas comme on peut en faire l'expérience dans la vanité ce faisant donc si vous voulez elle reste une source de méconnaissance et elle possède une fonction et un contenu étranger à l'erreur que l'on peut toujours dissiper en cela elle se distingue du mensonge caractérisé par l'intention d'égarer mon interlocuteur donc on voit bien que mensonge et duperie ne sont pas équivalents pourquoi parce que la stratégie du mensonge est unidimensionnelle elle s'ordonne autour d'un but et d'un seul but le menteur est complètement au fait de la vérité qu'il déguise il a l'intention de tromper l'autre alors si vous voulez les trois séquences l'intention la réalité et la connaissance comme le dit l'a dit murian kelevich dans le traité des vertus forme un tout alors que la duperie de soi qui a en apparence la structure du mensonge s'en distingue puisque c'est à moi même que je masque la vérité et on voit immédiatement les difficultés que pose l'hypothèse de l'insu dans la formation du sujet dans la formation de soi je pose là quelques questions qui ont finalement qui nous permettront de dire un mot de la façon dont jean sartre aborde la question c'est dans quelle mesure et de quelle manière le sujet qui se dupe connaît-il la vérité qu'il cache qui simule utile peut-on déterminer la nature de l'intention qui procède qui préside à sa conduite est il de bonne foi mais ne serait-il pas plutôt de mauvaise foi puisqu'il ne croit pas aux raisons qu'il allègue mais seulement parce qu'elle lui permette de se sortir d'embarras c'est sartre qui introduit cette notion de mauvaise foi car il estime que le trompeur et le tromper ne font qu'un et qu'en réalité il faut faire finalement il faut partir de là pour comprendre ce mécanisme auquel nous sommes que nous tentons d'interpréter alors ne faudrait-il pas plutôt faire l'hypothèse comme le prétend la psychanalyse d'une certaine partition voire d'une division à l'intérieur du sujet c'est à dire que l'insu dont j'ai parlé pour un psychanalyste c'est fondamentalement le fait que il y a une partition dans le psychisme une structure qui fait que nous pouvons être aveuglés alors même que nous n'en avons pas conscience ce qui s'appelle être le sujet de l'inconscient bon on aura l'occasion dans la discussion probablement de revenir sur ces questions qui sont tout à fait passionnantes je vous renvoie à l'analyse qui est célébrissime de sartre dans l'être et le néant dans le chapitre qui est consacré à la mauvaise foi alors il faut pour sortir de l'embarras revenir à la distinction initiale comment un sujet pourrait faire le projet de se tromper lui même n'est on pas en pleine irrationalité c'est à dire disposant d'une connaissance qui devrait lui permettre de faire le bon choix à faire comme s'il n'en est comme s'il n'en disposait pas alors c'est à dire que la dupe dans l'expérience de d'auto illusion va choisir le pur plutôt que le meilleur alors c'est un problème qui hante l'histoire de la philosophie et notamment celle de la philosophie contemporaine il ya un certain nombre d'argumentations que je ne vais pas développer mais il y a eu il ya quelques années une querelle entre john searle et david david sonne sur cette question pour savoir si on avait affaire à une à une irrationnalité ou pas de plus si notre conduite n'est pas intentionnel ne sommes nous pas réduits à devenir les figurants de notre propre vie de notre propre rôle c'est à dire que s'il ya une force qui me guide qui me conduit à opter pour le pire plutôt que le meilleur alors je deviens le figurant de ma propre vie ma vie m'échappe elle n'a plus de sens je n'ai plus de prise c'est à dire je vais répéter l'erreur et dans la répétition guette la pulsion de mort ou en tout cas quelque chose de l'ordre de la destructivité donc il est essentiel de comprendre le mécanisme pour y échapper alors que mentir à autrui suppose que j'élabore délibérément à l'égard de mon interlocuteur une représentation fausse alors tandis que le sujet qui se dupe vise un monde différent un monde où alors on verra pourquoi il vise ce monde là c'est un monde parce qu'il ne parvient pas à faire peut-être échec à ses propres contradictions nous allons étudier lesquels donc le le menteur n'oppose pas une représentation fausse à une représentation vraie mais je m'excuse là la dupe n'oppose pas une représentation fausse à une représentation mais vraie mais sous la pression de son désir il en arrive à se représenter la situation de manière telle que la réalisation de ce désir y apparaissent comme possible alors même que ça va être voué à échec donc le mensonge ne comporte aucune croyance d'emblée le mensonge est mensonge il faut qu'il reste répétable il faut que le menteur instrumentalise son rapport au monde et soit cohérent pour que le mensonge soit répétable on n'est pas plus ou moins menteur alors que la du prix comporte une part de croyance elle traduit un désir inconscient et aboutit souvent à ça à s'asservir au désir de l'autre on devient dupe dès qu'il s'agit d'éviter la souffrance provoquée par une réalité déplaisante donc là on a une première définition une définition qui est vraiment intéressante c'est que dans certaines situations je cherche à fuir cette réalité elle est trop dérangeante elle est trop déplaisante donc je vais d'une certaine manière être dans une situation d'embarras dont je vais avoir du mal à sortir alors le menteur sait où est le vrai la dupe semble savoir mais sans vouloir connaître ce qu'il c'est qu'il ne s'agit pas du même vrai le strict mensonge est une stratégie par lui je peux attaquer et me défendre c'est un effet utile que j'escompte à cette utilité la du prix substitue la satisfaction d'un désir certes je me trompe mais cet aveuglement me procure une sensation qui n'est pas loin du désir c'est pour cette raison qu'autrui me tient lieu de miroir je m'y pars je m'y découvre il ne fait que me renvoyer l'effet émotionnel que je recherche et on va le voir quand on étudiera les figures du nier et du cynique on verra qu'en fait je vais finir par être grugé par ce rapport à l'autre alors même que je pourrais l'éviter donc en ce sens la du prix de soi consiste dans le fait de prendre ses désirs pour des réalités et le moment d'illusion dans cette expérience est celui où je tente de dissimuler mes propres échecs alors les exemples sont nombreux ne pas vouloir faire la ne pas pouvoir perdre la face ne pas reconnaître que l'on n'est pas adapté aux difficultés de la compétition s'efforcer d'apparaître aux autres aux yeux des autres comme enviable ou ayant une vie réussie alors que ce n'est pas le cas il ya toujours dans ces mécanismes une surévaluation de nos propres jugements et de leur justesse il n'est pas inutile de proposer quelques exemples concrets je vous ai dit j'en ai choisi deux par une parmi une curielle il ya beaucoup d'oeuvres d'art qui enfin de romans où il ya toute une littérature qui a été consacrée à ces questions là si vous les jeux elles sont inspirés de ma lecture des auteurs classiques notamment de la rochefoucauld où il ya des analyses tout à fait intéressante et où la niécerie est présentée par où la rochefoucauld nous dit qu'elle n'est rien d'autre que le portrait de la dupe donc je vais essayer de faire le portrait des deux alors pour la rochefoucauld la dupe est le sujet qui pêche par légèreté ou naïveté et qui se fait berner pour jusque là pas de difficultés et à cette forme de duperie répond la figure de dupeur du dupeur dès qu'il y a ce type de conduite il ya toujours quelqu'un qui est là pour vous dépouiller ou profiter on va l'appeler le dupeur et le dupeur ou frépons transforme son apparence en fonction de la personne qu'il veut gruger son entreprise débute très souvent par la séduction son pouvoir dépend de son mimétisme qui explique ces métamorphoses celle de tartuf par exemple la dupe bascule dans le piège parce qu'elle vit mal ses contradictions et vise le succès jusqu'à l'obsession sans pouvoir percevoir son échec à venir elle n'anticipe pas sur la relation véritable qui s'introduit avec d'autres et cet aveuglement confère au personnage tantôt dignité tantôt ridicule mais il faut reconnaître remarquer que le personnage du nié a évolué selon les périodes historiques si la dégradation de la dupe et source de comique elle trouve également sa place dans le domaine tragique c'est à dire le moment où tombe le masque social et où l'homme est révélé dans sa nudité sa fragilité sa vulnérabilité et la blessure qu'il suivi quand il a été dupé et dans la vie ordinaire la dupe est perçue comme la victime de ses propres défauts et le succès du four dépend essentiellement de son habileté à utiliser les points faibles de sa proie alors si vous voulez c'est ce qui est intéressant c'est que alors j'arrête là là je vous ai dit mon intérêt pour les moralistes français du 17e mais ce qui on va on va dans la continuité de ce que l'on vient de dire introduire de nouveaux éléments en particulier que l'ordre social que nous auquel nous vivons dans lequel nous vivons aujourd'hui est un espace où le coquin règne en souverain jouit d'une totale impunité tant l'humanité avilie se plie à la logique d'une certaine violence et a tendance à la légitimer voilà alors si vous voulez ce que je crois c'est que l'étude de la duperie débouche de façon inattendue sur les rapports du langage et de la société qu'elle éclaire d'une lumière nouvelle c'est à dire que le langage est subverti parce que la société a transgressé les règles qui font de la société elle-même et la détérioration du langage va de pair avec celle des rapports humains donc si vous voulez le 7 cette expérience que l'on décrit elle est une finalement elle n'est pas sans rapport à l'égard de la critique que l'on peut adresser à des sociétés injustes où finalement les pauvres ou les personnes fragiles sont plumées à vif donc et je crois que la duperie est le résultat de ce de cet état de la société inégalitaire qui tolire un dynamisme ascensionnel mais qui le limite en raison de son conservatisme hiérarchique voilà si vous voulez le pouvoir est placé entre les mains d'hommes déguisés qui a service je vais dire quelques mots de la figure du cynique jeu vu le manque de temps je vais un petit peu coupé ce que j'avais prévu de dire mais si vous voulez les points de départ c'est c'est l'idée que les nouvelles formes sociales de l'économie de marché requièrent de nouvelles configurations de la subjectivité c'est à dire de nouveaux modes de relations et je crois que le cynisme est une figure intéressante parce que elle ne fournit pas un déterminisme tout fait mais une manière de confondre de comprendre l'effet psychologique et des changements sociaux elle nous donne si je veux parler très bien alors d'accord elle nous donne je crois que si vous voulez elle nous donne un portrait passablement exact de la personnalité des temps modernes de la personnalité j'allais dire libérée des temps modernes c'est à dire que l'affaiblissement des liens sociaux mais de l'état de guerre qui prévaut dans l'économie met en place chez les individus une tentative de réussir à tout prix à n'importe quel prix par n'importe quel moyen et une société en proie à la crise et à la rareté tente à produire des individus antisociaux au fond d'eux-mêmes il n'est pas surprenant que bien que l'individu se conforme en apparence aux normes sociales par crainte d'être puni se représente les autres comme fondamentalement malhonnête ou des êtres sur lesquels on ne peut compter qu'à cause de pressions extérieures donc le cynisme prend donc racine non seulement dans des conditions objectives qui sont celles de la guerre économique mais également dans son corollaire il reflète la conviction que l'envie et l'exploitation dominent les relations sociales voire même les relations les plus intimes bon voilà je peux vous dire quelques mots sur cette question alors ce qui est le plus inquiétant et qui éclaire la situation à laquelle nous sommes confrontés beaucoup de gens que je rencontre qui me disent l'air est irrespirable les gens sont agressifs je peux me fier à personne ce n'est plus un régime de confiance mais de défiance qui règne dans la société dans laquelle nous vivons et bien si vous voulez pour le cynique les gens de bien ne sont plus respectables ne sont pas plus respectables que ceux issus j'allais dire des bas fonds de la pègre au sens où le théâtre Elisabeth 1 utilise cette expression qui dans mon esprit n'ont rien de fait juratif mais décris une situation qui avait été admirablement décrite par shakespeare dans son théâtre l'absence de sincérité et de probité dans un monde de concurrence et de compétition débouche bien sûr sur l'hypocrisie vous rencontrez toujours des gens désintéressés qui en réalité ne visent que leur propre ascension sociale et quand ils vous quand ils comprennent que vous ne leur êtes d'aucune utilité elles vous écartent ou alors vous gruchent et je crois que si vous voulez ce qui est intéressant c'est que cette société se caractérise par le triomphe des dupeurs et des manipulateurs alors on verra quand même que le tableau que je dresse qui est quand même très pessimiste peut être corrigé je vous renvoie à d'autres bon à d'autres approches que l'on aura l'occasion d'aborder pendant la discussion c'est à dire que derrière un cran de moralité se dissimule aujourd'hui un univers mortifère ou finalement où l'individu vit dans un climat d'hostilité et où sa conduite prend la forme d'une lutte pour la vie et c'est exactement ce qui est ce qui s'exprime aujourd'hui au plan social et politique ainsi la capacité de chacun d'obtenir ce qu'il désire doit être sans entrave et s'oppose à la capacité de tous de partager les biens communs mais je crois que sur cette opposition entre cynisme et monde commun il y a finalement une position politique que j'assume enfin que j'ai eu l'occasion d'expliciter je crois que c'est c'est commun qu'il nous faut protéger ils sont fragiles et s'il venait à être dévasté alors finalement il ne serait pas étonnant que se renforce encore le règne de l'affectation de l'hypocrisie de la suffisance et du narcissisme dévoyé donc je crois que il est important que nous nous mobilisions pour que ces communs puissent continuer à mettre en échec c'est c'est finalement ces paramètres par commun je vous rappelle que il faut entendre la relation et l'être avec c'est parce que le fait d'être avec qui va me permettre de sortir de la solitude abyssale dans laquelle je peux basculer si je n'y prends garde et on voit bien aujourd'hui à travers de quelle manière j'ouvre cette digression à quel point aujourd'hui la question de la dépendance nous renvoie d'une certaine manière à cette réalité et au fait que des personnes âgées pas vivent souvent une solitude déchirante et finalement finissent leur vie dans des conditions absolument inhumaines donc je crois que ces communs ils existent pour l'école pour la santé pour la prise en charge de la j'allais dire pour pour la dignité de chacun donc c'est à cette condition que l'on parviendra à sortir de l'impasse dans laquelle nous vivons je voudrais quand même dire un mot finalement qui est le corollaire de enfin qui nous permettra de conclure cette première partie c'est que dans ce monde là où règne le cynisme la calomnie devient ordinaire c'est à dire elle ne sert pas seulement à disculper ou rivaliser avec d'autres mais elle s'accompagne de haine quand celui qui s'y livre éprouve une jouissance alors bon marché on avait parlé mais la calomnie le renforce dans sa haine et le réhausse dans sa propre estime ce qui noircissent ainsi les autres le font non parce qu'ils aiment la vérité mais parce qu'ils aiment croire mais parce qu'ils aiment croire que les autres sont porteurs d'un mal ou en tout cas c'est ce rapport entre jouissance et cruauté qui est à l'oeuvre et je dirais pour finalement ponctuer cette première partie je dirais que il y a une part d'obscurité en chacun qui peut nous conduire comme vous le voyez non seulement à l'échec et à l'aveuglement mais qui peut nous conduire à des formes de souffrance interhumaines qu'il faut prendre au sérieux donc je vais en venir maintenant au rapport entre mensonge et politique alors la transition elle est trouvée c'est à dire que si on ne parvient pas à se connaître soi même on risque de ne pas comprendre le monde dans lequel nous vivons mieux il peut devenir illusible illusible et objets de toutes les les manipulations alors je me suis si vous voulez en fait j'ai été ce qui a attiré mon attention c'est un certain nombre de si vous voulez de constats sur lesquels je voudrais dire quelques mots parce que ces derniers mois il a beaucoup été question dans le champ politique de promesses électorales tenables ou non d'intoxication de propagande et de mensonges dans ce contexte de nouvelles expressions ont été massivement utilisées les fake news les faits alternatifs la post vérité alors s'agit-il d'une simple mode médiatique probablement oui toutefois derrière une expression aussi paradoxal que celle de post vérité se cache une série de constats sur l'époque dans laquelle nous vivons il m'a semblé que cela nécessitait un décryptage et une mise en relation avec ce que nous venons d'exposer de manière assez sommaire alors pour y parvenir je vais présenter un certain nombre d'ouvrages intéressants sur cette problématique je commencerai par un ouvrage je trouve passionnant qui celui de myriam revaux d'allon qui s'appelle la faiblesse du vrai si on le met en rapport avec nos premières réflexions je vous indique à quel point l'histoire de la philosophie avait été hanté par la question de la vérité qu'elle se présente elle même comme recherche du vrai ou des limites de la connaissance pour nous éviter de ne pas méconnaître pour permettre pour rendre possible non seulement les conditions de la connaissance de soi mais celle d'une action droite à l'égard des autres et il me semble que ce titre avec un soutenu ce que la post vérité fait à notre monde commun mérite une explication et mérite aussi d'être pris en considération alors qu'on recouvre ce concept alors c'est à la suite de la campagne du brexit et de l'élection de donald trump à la présidence des états unis que le dictionnaire d' oxford prend acte de l'irruption massive du terme post vérité à la fois dans les médias et dans le lexique courant elle est définie comme ce qui se rapporte je cite aux circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence sur l'opinion publique que ceux qui font appel à l'émotion ou aux croyances personnelles alors à première vue un tel constat n'est pas vraiment nouveau lorsqu'il s'adresse aux citoyens les responsables politiques sollicitent les émotions et les croyances personnelles plutôt que la réflexion ou la rationalité sur les faits dont ainsi plus de chance pense-t-il de gagner leur adhésion et leur soutien mais le dictionnaire ajoute ceci qui est plus intéressant non seulement la post vérité occupe une place centrale aujourd'hui mais elle implique que la vérité est devenue une notion secondaire insignifiante voire dépourvue de pertinence en il me semble que là on franchit un cap parce qu'en remettant en question le caractère essentiel de la vérité la post vérité laisse entrevoir l'affaiblissement et même l'abolition de sa valeur normative c'est que ce qui s'efface c'est le change entre le vrai et le faux c'est ce qui sent ce qui s'efface c'est l'orientation que l'on peut aller voir à l'égard du monde et si on n'a plus de boussole comme le dit des cartes quand dans de très beaux textes si on est privé de cette orientation de ce guide eh bien on peut finalement perdre perdre le sens en tout cas on est privé d'un horizon qui peut nous servir de voilà de de moyens de nous émanciper et d'être vigilant dans le rapport que nous avons aux autres le préfixe poste lui-même prend une inflexion particulière il introduit une rupture qualitative non pas l'avènement d'une ère du mensonge généralisée qui succéderait à celle où aurait triomphé la vérité mais la montée impuissance d'une indifférence à la vérité la situation actuelle selon myriam revaud d'allon ce que la vérité n'a plus d'effet sur le réel ça explique d'ailleurs beaucoup de choses notamment quand on essaie de mettre en mouvement pas des multitudes mais en tout cas quand on essaie de déployer une action à plusieurs on se rend compte à quel point ces questions là méritent et d'être débattues et peuvent être mobilisatrice alors je vous en dis je vous invite à lire les pages que myriam revaud d'allon consacre au rapport entre politique et vérité parce que là réside le problème essentiel les opinions ne peuvent s'échanger et se communiquer que si elles sont ancrées dans des faits et c'est précisément ce à quoi porte atteinte la post vérité puisqu'elle énonce la possibilité d'une réalité alternative autrement dit on avait considéré jusqu'à présent qu'il existait des faits démontrables par a plus b ce que l'on appelle les vérités de fait et qu'ils étaient non seulement l'objet mais la condition d'un débat contradictoire c'est cet accord tacite qui est aujourd'hui ébranlé au point que la discussion est devenue impossible ainsi ce qui caractériserait notre époque ce serait l'indifférence au vrai c'est bien sûr une rupture avec l'héritage des lumières qui a instauré le primat du jugement et du sens critique en l'arrachant au dogmatisme des religions révélées et je crois que ce qui s'effondre aussi c'est la distinction entre la science l'épistémé et l'opinion la doxa donc vous voyez que la situation présentée de cette façon est inquiétante elle est inquiétante parce qu'on peut aussi céder à des généralisations actives et je crois qu'il faut faire attention à ces généralisations car les je prends un exemple ce qu'on a appelé les après ricœurs les philosophies du soupçon c'est-à-dire marx nietzsche freud si vous voulez sont des philosophes qui ont contesté l'illusion d'une conscience qui se croyez transparente à elle-même et protégé de toute vue illusoire sur le monde mais il s'agissait avant tout pour ses auteurs d'une remise en question radicale de la fausse conscience qui n'abolissait pas la valeur de la vérité ce type de déconstruction n'a rien à voir avec des formules du genre à chacun sa vérité ou c'est ma vérité et donc ma vérité vaut l'effort que tu peux pour t'appuyer sur des faits et sur le fait qu'il puisse y avoir dans les faits le point de départ d'une démarche qui va nous permettre de cheminer vers quelque chose qu'on appelle la vérité alors on a beaucoup glosé sur la formule il n'y a pas de fait il n'y a que des interprétations bien oui on peut finalement à côté de l'explication scientifique déployer une l'interprétation pensez au titre de l'interprétation de l'écriture de spinoza ou les la manière dont frey l'interprète et les rêves etc il ya tout un continent qui relève de l'interprétation sans oublier l'oeuvre d'art si vous voulez en aucun cas interpréter ne dissout ni n'abolit la vérité mais l'interprétation énonce que les faits bruts en eux mêmes ne signifie rien doivent être mis en ordre et ne font sens qu'à la condition d'être interprété et déchiffré n'importe quel historien vous dira que l'effet pur n'existait pas qu'ils doivent être interprétés et organisés en un récit qui leur donne forme si vous voulez cette cette configuration des faits n'abolit pas la réalité factuelle ce qui n'est pas le cas de la post vérité donc le moyen de sortir de cette crise du sens selon myriam revaux d'allon et de faire appel au sens commun alors elle s'inspire là des travaux d'ana harin tout auquel je vous renvoie puisque je veux en dire quelques mots le sens commun et le fondement sensible nous dit elle de notre appartenance au monde le monde que nous habitons est un monde qui est celui de la relation et de l'être avec c'est ça que l'on appelle le commun et ce sens commun qui est plutôt un sens du commun nous permet d'échanger non seulement des idées mais des émotions et des sentiments il est le fondement sensible de notre appartenance au monde et sa perte serait irrémédiable si vous voulez si imaginer le cauchemar d'une société entièrement irresponsable au sens où il serait licité légitime dénoncer des opinions qui ni la réalité des faits y compris en présence de ceux qui ont été ou en sont les témoins voit bien que ce qui est en jeu c'est la destruction du monde que nous avons partage et nous avons la responsabilité de préserver le monde que nous habitons et que nous habitons avec l'autre donc je crois qu'il ya là mais voilà un enjeu qui est tout à fait fondamental alors ce point de vue est contesté par un sociologue et philosophe qui s'appelle manuel servera marzal je vais pas je vous renvoie à ses travaux mais il attire notre attention sur le fait que la post vérité pourrait finalement s'avérer bénéfique alors il faut prendre quand même il faut ouvrir les guillemets il estime que le débat actuel est une façon de finalement de diaboliser le présent et une manière d'idéaliser le passé et il nous rappelle que des phénomènes comme la rumeur pensons à elgar mourin rappelle donc que la rumeur bon il y a beaucoup de rumeurs qui circulent des rumeurs complotistes etc ce sont des phénomènes que les historiens ont l'habitude d'étudier et n'ont pas attendu l'émergence des réseaux sociaux pour exister sa thèse est la suivante alors à propos des réseaux sociaux c'est que si vous voulez là le mérite de ces réseaux sociaux serait de donner la parole à des personnes qui auparavant n'y avait jamais accès ou qui y avait plus difficilement accès c'est le point central notamment des blocs enfin de ceux qui défendent cette position et si vous voulez la démocratie c'est quand on permet à n'importe qui de prendre la parole quand le monopole de la parole échappe à ceux qui ont l'habitude de l'exercer sur les plateaux de télé depuis leur porte parole alors ce que je voudrais dire ce que derrière ce qui peut paraître déroutant après ce que j'ai dit des apports de derrière brevaux d'allon ce qu'il ya un débat très vif qui a été porté par rancière par chaque rancière sur ses problématiques notamment un texte s'appelait le le maître ignorant où il s'agit aussi de contester le fait que celui qui compte pour rien peu à un moment donné avoir une place dans une société qui est inégalitaire parce qu'elle n'accorde aucune place à ceux qui sont privés de cet accès à la réflexion et à la parole alors alors en même temps vous le voyez bien est ce que parce qu'on donne la parole à n'importe qui ça amène à raconter n'importe quoi et de tenir les propos les plus abjects certainement pas donc si vous voulez ce que pour comprendre la position de cet auteur c'est de revenir à son argument et son argument consiste à nous dire que toutes les sociétés humaines sont traversées par un conflit entre ce que machiavel appelle les petits et les grands le peuple et les patriciens et avec l'idée que toute société est traversée par des rapports de domination dans un langage plus sociologique on tirerait domination des riches sur les pauvres alors la politique pour cet auteur ce n'est pas se mettre autour d'une table pour nous tomber pour que pour tous tomber d'accord sur des normes de fonctionnement dont la politique nous dit il c'est le conflit c'est du rapport de force et dans ce conflit entre dominants et dominés les dominants font un usage systématique du mensonge et ils le font sans aucune retenue de manière parfaitement assumée en permanence galva de les mots pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils signifient sont dans le mensonge permanent l'auteur déclare que son livre ne s'adresse pas aux grands et s'adresse plutôt aux petits pour leur rappeler qu'eux aussi ont le droit de recourir à la ruse comme le disait machiavel voilà donc ce serait une sorte de stratégie légitime dans le conflit politique et la conquête du pouvoir alors il ajoute cependant que le mensonge ne pas être généralisé et il ne plaît dans aucun cas pour qu'il le devienne alors pour ma part on va terminer là dessus je crois sincèrement que nous avons besoin de revenir à anna arendt et à michel foucault pour sortir de l'impasse de manière assez concise de foucault d'abord et de la manière dont il introduit la notion de parisien la parisien en grec c'est le dire vrai qui est d'abord une notion politique alors ce que l'on appelle la parisien ou le dire vrai c'est le terme qui désigne le franc parler de la nuit le dire vrai du confident par opposition à la flatterie de l'hypocrite du cynique ou du courtisan c'est le citoyen grec qui sur l'agora n'a pas peur de dire ce qu'il pense c'est l'ami qui vous dit ce que vous n'aimez pas entendre ou encore le conseiller qui se refuse de flatter le prince aux périls parfois de sa vie certes il existe d'autres manières de dire le vrai comme la sagesse ou l'enseignement mais ce qui fait le propre de la parisien c'est bon foucault le dit dans le courage de la vérité c'est le danger qu'elle fait courir c'est le courage de la vérité qu'on retrouvera dans diverses figures par exemple à la renaissance le fou du roi mais qui en tant que tel en tant que parisien a selon foucault disparu et donc c'est vrai qu'il ya plus aujourd'hui d'adultateurs de courtisans et de cyniques que de gens qui osent dire la vérité en tout cas en tout cas le dire vrai quand il c'est ce que disait d'ailleurs peter sotterdy quand il a écrit critique de la de la raison cynique il indiquait effectivement que le courage s'arrêtait là où on faisait une offre pour voilà auquel un offre en argent sodant et trébuchant une place rentable pour on le voit finalement quand ceux qui prétendent définir des convictions ensuite tournent voilà leur chemise une fois qu'ils sont au pouvoir alors si vous voulez pourquoi pourquoi la parisien a-t-elle disparu bien parce que la parisien implique le courage de tout dire au risque de déplaire voire de fâcher cette franchise hardy qui s'applique à la conduite de l'existence la plus intime procède d'une importante dimension politique dire vrai sur soi même c'est accepté d'entendre ce qui n'est pas agréable cela concerne aussi bien pour les grecs le gouvernement de la communauté que celui de là que celui de l'individu mais pour mieux saisir encore la post vérité il faut relire je conclurai là dessus anna arendt c'est elle qui pose que l'air de la post vérité est celle de l'indifférence notamment dans vérité et politique un texte dont je vous recommande à la lecture où elle revient en philosophe sur le monde corwell avait décrit en romancier c'est très très beau un texte extraordinaire d'une densité remarquable je la cite le résultat d'une substitution cohérente et totale de mensonges à la vérité de fait n'est pas que les mensonges seront maintenant acceptés comme vérité ni que la vérité sera diffamée comme mensonge mais que le sens par lequel nous nous orientons dans le monde réel et la catégorie de la vérité relativement à la fausseté compte aussi compte parmi les moyens mentaux de cette fin et ce sont ces moyens qui se trouvent détruits alors je vous renvoie également à ce cycle admirable qu'elle a consacré au triomphe du totalitarisme au nazisme et au stalinisme on voit bien que le danger vient de l'indifférence à la distinction entre mensonges et vérité il faut nous ressaisir pour retrouver la valeur de la parésia du dire vrai mais en même temps la valeur de cette distinction et c'est ce travail qui peut être fait individuellement qui peut être offensé collectivement la vraie question alors devient qu'est ce que l'avenir d'une démocratie si ce que harin t'appelle la vérité de fait n'a plus lieu d'être eh bien si vous voulez le danger c'est ce qui danger c'est la manipulation des faits et la violence symbolique qui en résulte alors je voudrais terminer par le troisième point sera très très court parce que bon je fais ça au pas de course donc mais je voudrais que vous ayez la possibilité de vous exprimer je voudrais revenir sur ce thème de d'herménotique de soi de d'esthétisation dont j'ai dit qu'elle pouvait être une esthétisation de l'existence en fait cette esthétisation de l'existence c'est une initiative de la liberté et une pratique j'insiste beaucoup là dessus c'est vrai il ya un travail sur les normes qui a été considérable qui a permis à à foucault et à d'autres de finalement de de permettre de penser les devenir minoritaires et de permettre finalement de 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 déployer une pratique qui donnait une orientation à ceux qui ne co enfin à ceux qui ne rentraient pas dans des normes pré établies et je crois que c'est une initiative de la liberté parce que il faut un certain courage pour assumer ce devenir priori ce devenir là qui est un devenir minoritaire alors je si vous voulez ce sur quoi je voudrais conclure c'est que finalement nous sommes des individus mais quand nous engageons un processus de transformation nous le faisons en accomplissant enfin nous nous le faisons pour en déployant ce que ce que ce que foucault et un philosophe que j'aime beaucoup qui est récemment décédé qui s'appelle étienne tassin appelé une subjectivation c'est à dire que finalement la subjectivité elle n'est pas donnée elle se travaille elle évolue il ya un dé de devenir sujet et ce devenir sujet il est incessamment différé il est toujours inaccompli ou encore c'est un devenir sujet dans une production toujours différé de soi c'est à dire on ne coïncide jamais avec soi et le travail que l'on effectue il est en défini je veux dire il nous suit jusqu'au trépas puisque nous ne suis puisque nous sommes confrontés à une série d'épreuves qu'il s'agisse de l'amour de la vieillesse enfin de la maladie du trépas etc. il est clair que ce devenir sujet nous permet de et bien finalement de tenir à distance ce qui pourrait nous engloutir je dirais ou en tout cas de ne pas faire face avec courage à la vérité de l'existence à sa difficulté et je crois que ce qui est important quand on s'interroge sur sur soi c'est de savoir qu'elle finalement quelle est la trajectoire qui nous accompagne quel choix nous avons fait quel sens avons nous donné à notre vie je crois que ce sont ces questions qui sont fondamentales c'est pas les autres qui vont vous les donner d'une manière finalement qui vont vous les donner mais ce que je voudrais indiquer c'est que cette finalement cette cette idée de style d'existence c'est un travail de soi sur soi qui n'ignore pas tout ce que les autres peuvent vous apporter mais qui montre bien aussi la place je terminerai par ça un le rôle que joue la subjectivité la subjectivation politique parce qu'elle est non identitaire et donc non communautaire je n'ai pas pour exister à me fonde dans une fusion qui va me faire perdre toute autre enfin toute autonomie toute personnalité et deux en se prenant soi même comme oeuvre à laquelle il faut travailler et bien on se donne finalement on se donne comme horizon une pratique de la liberté et une éthique qui permet de transgresser ou de subvertir les morales et les normes et ce programme passionnant auquel je vous invite que je termine ce questionnement merci au bustin comme à la coutumée pour la qualité de ton exposé j'ai bien aimé je crois que vous tous aussi ton introduction où tu nous propose de faire notre vie de notre vie une œuvre d'art oui c'est fou quoi je me suis contenté de relayer il me semble aussi que chez les grecs la beauté c'était la vérité et donc c'est cette recherche de la beauté c'est aussi notre propre recherche de la vérité mais c'est un long chemin qui nous attend tous et je souhaiterais vous y rencontrer tout le temps et votre présence ici montre bien votre envie de d'aller dans ce chemin c'est à vous de dire et pas juste il faut vous approcher du micro parce que le câble n'est pas suffisamment peut-être que la médecine veut s'exprimer non mais ça va pas être curter dans la vidéo aussi je oui du coup quand vous vous disiez qu'il n'y avait pas qu'aujourd'hui on trouvait plus spécialement le principe de la parésia c'est ça dans la société actuelle je disais c'est pas moi c'est fou quoi qui que la redécouverte de ce terme de cette expérience du dire vrai nous permet de retrouver une tradition qui avait perdu de sa vigueur et de sa force au point quand le triomphe du cynisme est généralisé au point que il ya il ya une crise de la crise politique et du coup justement dans enfin selon comment vous présentez la société actuelle ou ou en fait tous ceux en gros qui réussissent sont des gens qui aspirent à leur à duper et à se duper eux mêmes et que vous parliez des réseaux sociaux qui sont un endroit où qui donne la parole à des gens qui sont peu connus et je pensais au aussi bien au mouvement des gilets jaunes qui sont passés mais dans plein de mouvements révolutionnaires qui sont passés sur les réseaux sociaux les mouvements mitou aussi et où moi ça me fait penser à la parésia ce genre de deux mouvements qui sont le dire vrai de part des gens pas intéressés mais je pense à ça on pourrait faire circuler la parole parce que voilà comme ça on pourrait regrouper quand vous avez cité à la halle elle parlait du monde réel et maintenant on a l'impression que on est une partie en virtuel on sait plus si on est dans le réel et aujourd'hui on serait dans le dit réel dans le virtuel pardon excusez moi pardonnez rien mais vous avez bien raison j'ai une petite interroga une petite interrogation pardon je m'entendez mieux avec je n'ai pas entendu oui excusez moi j'ai une petite interrogation fait une question vous posez par rapport à la vérité est ce qu'aujourd'hui un homme politique peut être élu en disant la vérité est ce qu'un produit quelconque de consommation peut être vendu en disant la vérité oui j'ai fait exprès de le produit est ce qu'on est obligé d'aller vers cette société là voilà la question est là en fait tout à fait fortuit du coup bonsoir et merci déjà c'était vous avez parlé d'une vision peut-être un peu plus optimiste de la société parce que vous l'avez décrite surtout avec le fait que les dupes sont rois en fait et du coup j'aimerais entendre ce que vous avez à dire de plus optimiste par rapport à tout ça merci tu fais un morceau de réponse oui oui alors je voudrais quand même revenir sur un point qui est enfin qui est quand même matriciel ce que mon intérêt pour ces questions est partie d'une interrogation sur ce que nous sommes sur le rapport que nous avons à nous mêmes et sur la part d'obscurité qui nous conduit comme je l'ai dit en utilisant une formule de davidson à choix mais qui était celle d'aristote quand il parlait de l'acrasia c'est à dire de l'acrasie qui est le fait de finalement de choisir le pire alors que l'on pourrait opter pour le meilleur alors si c'est vrai que je crois que il n'y a pas eu de questions relatives à ce point de départ mais si vous voulez mon pessimisme enfin qui n'est que fin mais en tout cas il repose aussi sur le fait qu'on très souvent on fait abstraction de ces phénomènes d'opacité d'écran de j'allais dire de manipulation auxquelles certains se prêtent et je crois que j'avais introduit la notion d'insu parce que effectivement quelquefois enfin nous sommes conduits à nous conduire sans réfléchir à toutes les conséquences de nos actes et donc ce que ce que j'ai tenté en moins d'une heure bon ça renvoie quand même à d'innombrables recherches sur auxquelles je vous renvoie ce qu'il faudra peut-être que je pense que l'université populaire va s'agrandir et ce que l'on pourra faire peut-être c'est si vous voulez des sortes de séminaires où on peut rester sur une notion un peu plus longtemps et consacrer quelques quelques semaines à une notion que là on ne fait qu'esquiver et je crois que c'est ce qui explique en fait ce que freud appelait un malaise dans la civilisation donc moi j'ai essayé de rendre compte de ce malaise en introduisant cette cette en fait cette catégorie qui est celle de de dupes et de du peur alors je vais répondre un petit peu à quelques une de vos interrogations de manière partielle moi même je prétends pas disposer enfin être dans le capable de répondre à une question aussi vaste que celle vous proposez je pense qu'on enfin il ya disons que cet optimisme ça peut être un optimisme de la volonté c'est vous savez la fameuse formule le pessimisme de la raison l'optimisme de la volonté c'est à dire le fait de de s'engager dans des pratiques d'émancipation vous avez c'est vous qui avez cité un certain nombre d'expériences d'émancipation qui sont effectivement aujourd'hui enfin qui ont complètement changé les termes du débat d'idées du débat politique donc je trouve que cette cette formule de l'optimisme de la volonté elle doit nous nous permettre de parer ce qui risque de nous de nous menacer alors si c'est vrai que il y a aujourd'hui des mouvements qui sont des mouvements d'émancipation vous y avez fait allusion vous avez fait allusion à certains ces moments d'émancipation montre que le travail qui a été effectué n'est pas achevé donc il faut poursuivre ce travail c'est ce travail là d'émancipation qui permettra de contrecarrer ce qui nous menace j'ai été très clair dans le fait que c'est à chacun d'entre nous de défendre ce qu'on appelle le commun ça n'est pas un individu de le faire donc le commun c'est des choses très concrètes pour pouvoir être hospitalisé dans un enfin voilà dans un espace dans un CHU et dans les meilleures conditions c'est c'est avoir une retraite digne etc etc donc ces choses très concrètes elles sont elles sont à l'oeuvre et je crois que elle mérite d'être d'être défendue alors ce que vous avez évoqué à propos des rapports en fait machiavel puisque enfin directement vous faites allusion à ça définissait la politique comme l'art souverain du mensonge c'est l'art ruse mais il le fait pour critiquer les grands de ce monde qui finalement manipule le petit peuple on le voit quand on lit et n'oubliez pas que machiavel est un républicain c'est pas quelqu'un qui finalement adopte une posture hostile à l'égard de la multitude au contraire c'est un des premiers théoriciens de ce que l'on appelait le réalisme on lui a fait payer très cher son réalisme il l'a payé par l'exil enfin et ça lui a permis d'avoir évidemment ce recul et ce réalisme qui a inspiré aussi bien spinoza que marx donc on voit les choses telles qu'elles sont pour éviter justement il ya une sorte de désutopie qui nous permet de comprendre les mécanismes auxquels obéit les pouvoirs comme les multitudes et c'est ça qui est extrêmement difficile à comprendre et à mettre en oeuvre enfin en tout cas il ya des techniques qui nous permettent de de le cerner parce que effectivement quand un pouvoir l'exerce cherche à le conserver ce pouvoir et donc il sera prêt à déployer des techniques donc pour moi la question c'est plutôt de savoir si les les la lucidité dont on a besoin pour dire le vrai est du côté de l'émancipation ou alors est une vue qui finalement consiste à un renoncement à toute transformation ce qui ne peut pourrait conduire qu'au scepticisme ou au pessimisme dont on ne pourrait pas sortir c'est à dire que le poids des réalités serait tel qu'il n'y aurait aucune aucun horizon de transformation pour modifier les pratiques et les inégalités pour réduire les inégalités etc quant au rapport entre virtuel et réel c'est peut-être que il faudrait revenir à une analyse des médias je crois qu'elle a été conduite l'an dernier je pense qu'ils avaient conduit oui pourriez préciser votre pensée je pense que dans beaucoup de entreprises on parle de normes et c'est presque pareil on rentre dans un monde qui s'organise et ou presque l'être humain a de moins en d'accord oui en fait on est c'est la question de faire on vit dans un monde inhumain donc il y a mais là vous avez une abondante voilà non voilà exactement dont on ne perçoit plus le sens il ya énormément de livres qui ont été consacrés à cette question et à bertrand ogilvy qui a écrit un livre passionnant très court qui s'appelle l'homme jetable vous avez axel honnête la réification il y a il ya plein d'ouvrages qui qui décrivent ce que vous êtes en train de d'apporter comme témoignage c'est à dire en fait une société qui devient inhumaine où il n'y a plus de possibilité de se subjectiver et pour utiliser ce vocabulaire c'est plutôt une désubjectivation à laquelle on insisterait aujourd'hui plutôt qu'une subjectivation c'est à dire les gains sont moindres quand vous êtes retraité et bien vous voyez que votre votre retraite a diminué parce que les désindexés de l'augmentation de l'augmentation des prix parce que la csg qui enfin parce que les retraites qui qui sont un salaire différé ne doivent pas être considérés comme une allocation que l'on peut reverser à des actifs qui sont et et que les retraités remplacent si vous voulez la le salaire que que les entreprises ne versent pas à leurs salariés donc ça je trouve complètement incroyable en termes de raisonnement il faut pas s'étonner ensuite qu'il y ait de l'inhumain je m'interrogeais peut-être il faut sauter dans ce que je vais dire le rapport marchand c'est toujours en train du pain du peur mais peut-être le malaise il est beaucoup plus grand depuis qu'en fait le l'ensemble de systèmes économiques que nous avons qui s'appuie là dessus puis qui s'est développé envahit en fait tout l'univers de notre vie quoi c'est à dire que tant que la personne allait travailler et travailler où il y avait une duperie évidemment mais ça s'arrêtait là où quand il faut faire des achats que c'était en dehors de ça il y avait la vie des gens ça n'empêche pas que certains pour être dupés mais là je pense que fait à mon point de vue ces gens donc l'étendue de ce système qui veut d'ailleurs s'accaparer l'ensemble dans notre vie la santé la retraite la mort enfin bon c'est tout est fait déjà mais voilà et donc ça met ça nous met en difficulté parce qu'en fait pour ceux qui ne sont pas intéressés par le commerce ou par la duperie qui va avec qui n'ont qu'ils sont pas intéressés on est confronté à des réalités puisque ça nous envahit ça envahit tout le tout notre univers et chacun on y est confronté avec sa personnalité avec les moyens qu'il a pour se défendre en fait et je crois que c'est ça c'est l'étendue économique qui envahit l'ensemble de l'univers de l'humain dans son rapport à l'autre et c'est cette difficulté là il me semble souvent on dit que la vérité n'est pas bonne à entendre et souvent les personnes qui sont en quand même qui 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 sont pour dévoiler les vérités souvent sont mises à l'écart et souvent elles dérangent donc la vérité est ce qu'elle a sa place j'espère mais vous moi j'ai une question à poser c'est non mais la question que je voulais poser c'est que il ya enfin il ya un côté chez le niais par exemple banquier qui se fait abuser par quelqu'un c'est ça c'est les fables de la fontaine aussi on a là une une réalité qui voilà qui nous amuse mais la dupré elle peut aboutir surtout quand elle est collective à des processus de mélancolisation collective mais surtout à la douleur d'exister c'est à dire qu'il ya des individus qui sont prêts à tout pour voilà pour sortir de leur solitude pour parce qu'ils sont travaillés par une faille intérieure et enfin moi je voudrais quand même indiquer ces processus d'aveuglement ce sont des matrices très utiles pour comprendre la situation sociale et politique que nous vivons et enfin le présent qui est le nôtre mais je n'ai pas voulu mettre entre parenthèses le sujet la subjectivité parce que finalement c'est nous qui subissons de plein fouet ce que monsieur vient de décrire à travers son témoignage donc ça a des effets subjectifs c'est à dire que toute cette technologie qui est mise en oeuvre aboutit à des démantèlements qui peuvent être extrêmement redoutables et je crois que c'est c'est dans ce sens que ces notions méritent d'avoir une place dans la discussion oui bonsoir merci pour votre intervention et je suis vraiment admirable de votre manière de parler de la politique de cette manière là et d'essayer en tout cas de d'ouvrir les consciences à des concepts alternatifs pour comme dirait fellar pas combattre un système actuel mais en vente et un autre modèle qui viendrait rendre inutile le système actuel pour le modèle actuel ça c'est une chose j'ai pensé à george orwell tout au long de votre exposé ma question c'est puisque votre la piste que vous nous proposez c'est cette subjectivation politique politique et qui quand vous parlez de subjectivité vous parlez de ce médiateur qui est l'autre du médiateur qui est l'autre et que on doit le faire en commun parce que l'autre est nécessaire à cette subjectivation ma question c'est à propos de la question de la liberté que je conçois et que je conçois que à chaque fois même quand c'est proposé par un film qui je sais pas si dans la salle certainement qui a des gens qui ont vu ce film qui s'appelle attention danger travail ou des gens dans ce film ont pris la liberté de choisir un autre mode de vie comme aujourd'hui on peut on peut rencontrer chez les gens qui suivent un modèle de permaculture où les gens sont autonomes mais pas seulement en autonomie de nourriture mais aussi de d'inventer d'autres méthodes de vivre en fait voilà donc la question de la liberté qui est dans pas et quand il ya des films ou des des conférences à propos d'une liberté qu'on pouvait prendre la l'attitude des gens dans la salle elle est complètement enfin bloqué fermé à des concepts pareils c'est pour y préciser et par exemple attention danger travail le débat qui a eu lieu après les gens étaient scandalisés de comment on peut proposer un modèle pareil sinon il y avait un film d'une amateurs d'une fille qui est allée filmer une école en allemagne ça s'appelait baleine baleine blanc je crois et qui montrait une école qui où c'était un peu j'en refrenais où les enfants étaient libres de venir chercher le savoir et de partir discuter entre eux et c'était vraiment très libre comme école et les gens étaient scandalisés par un modèle d'école pareil enfin c'est la question de la liberté que je pose à propos de d'écoles différentes il ya à marseille une école qui s'appelle bric qui est dans le dans le 15e arrondissement où les enfants apprennent ce qu'ils ont envie d'apprendre et ce sont eux qui organisent leur leur mode d'apprentissage sans lui qui décide c'est vraiment une expérience qui est très 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 forte et je vous invite à aller le rencontrer tous les premiers lundis du mois ils organisent un déjeuner participatif à la cantine qui est à la belle de mai juste à côté de la friche le repas est vraiment pas cher c'est comme ici et l'argent qui est récolté par le prix des repas sert à faire à fonctionner cette école aussi qui bien évidemment n'a pas de n'a pas le soutien de l'éducation nationale ni le financement de de l'institution donc ce sont les les parents qui qui font fonctionner l'école et c'est bien c'est bien de les accompagner me semble-t-il premier lundi de chaque de chaque mois à la cantine mais si vous voulez je vous mettrai le je vous mettrai les coordonnées pardon non 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 la cantina c'est à la friche l'école c'est à à saint antoine mais envoie moi un message et puis je te donnerai leurs coordonnées exactes c'est vraiment une le chouette aventure oui bonsoir je voudrais savoir comment définir ce qu'est la vérité parce que ma vérité n'est pas la même que la vôtre et encore plus si on a des opinions alors surtout en politique si c'est flagrant un libéral va pas du tout avoir à la même vérité que quelqu'un qui est d'extrême gauche ou de d'extrême droite mais essayez d'y répondre vous même non non c'est ça la question ce qui est bien avec augustin c'est comme avec coluche lorsqu'il parlait des artichauts c'est qu'on en avait plus après qu'avant avec augustin c'est pareil on part avec davantage de questions que de réponse et c'est bien comme ça l'université populaire ça sert à ça aussi c'est ça n'est pas vous apporter des réponses mais c'est aussi apprendre ensemble et individuellement à réfléchir et à penser autrement juste un mot là je voudrais revenir sur sur le terme de subjectivation introduit par foucault et retravaillé par etienne tassin en fait la subjectivation politique elle engage un rapport d'action avec les autres c'est l'idée que je voulais vous transmettre c'est à dire c'est un agir avec d'autres acteurs et cet agir donne naissance à des formes de résistance de transformation sociale donc résistance quand effectivement on subit et transformation quand on est porté aussi par un projet collectif donc après cette subjectivation politique comment agir ensemble elle a évidemment un impact sur notre notre propre notre propre moi donc elle va elle va aussi modifier nous permettre d'appréhender les choses d'une autre manière mais je pense que bon jeudi putelaire avait bien montré l'importance qu'avait l'interpellation dans la construction du et dans la formation du moi et du sujet si vous voulez quand je suis interpellé par une situation où je me sens agressé ou victime d'une violence bien je me constitue comme sujet comme tiré spinoza capable de résister à ce qui peut me démanteler qui peut m'anéantir voyez donc c'est alors après à chacun c'est ce que vous me dites c'est que chacun une opinion et donc oui alors on en sort de ça ou pas j'ai cru comprendre que le dupeur en fait croyais à sa dupeur est ce que le menteur lui aussi croit à son mensonge le menteur lui il connaît la réalité il connaît la vérité et il ment pour pour obtenir un avantage pour obtenir une ou pour entrer dans un rapport d'attaque ou de défense on le voit classiquement quand quelqu'un est mis en cause pour une quelconque enfin moi j'ai été enseignant et enfin mais vous n'avez qu'à consulter enfin sur l'actualité quand quelqu'un est mis en cause il va nier après ça devient une affaire d'état mais si vous voulez il ya toujours de la part du menteur une volonté de masquer la vérité à l'autre alors il y a il mans alors il faut quand on c'est pour ça je vous dis en une heure on peut pas tout dire par exemple il ya un nid je disais qu'il pouvait y avoir des mans des des mensonges pieux on peut on peut mentir pour pour ne pas blesser l'autre dans des situations où quelqu'un est proche du très pas donc on va pas non plus le blesser avec des propos si vous voulez ou la véracité blesserait celui qui finalement est en fin de vie donc je pense qu'il faut c'est très très compliqué sur le plan humain moi ce que j'ai essayé de vous de restituer avec vous ce soir c'est la texture du réel qui constitue nos vies c'est à dire que la philosophie elle n'est pas seulement faite à d'abstraction mais c'est alors elle tente d'interroger le tissu c'est cette force des choses qui nous permet d'abord d'apprécier la vie de nous engager dans un processus qui est un processus j'allais dire de béatitude ou enfin en tout cas où on peut jouir enfin voyez de la nature du monde où on mais voilà donc c'est un petit peu cette cette texture que j'ai tendu de rendre possible en vous décrivant le mécanisme qui fait qu'un individu à la dérive ou qu'un individu qui prend ses désirs pour les réalités peut se retrouver en situation d'échec et je pense que sur le plan clinique aussi je ne l'ai pas abordé mais si vous lisez mon livre vous verrez que sur le plan clinique ça a de nombreuses conséquences donc ce sont des choses complexes mais voilà il vaut mieux donc effectuer un travail sur soi plutôt que de se retrouver dans la situation où on est dupé même si même si c'est difficile d'y échapper donc c'est dans le film le bossu de marcel bagnole fernand elle a une très belle réplique à propos d'un mensonge qu'il vient de dire au bossu il dit mais c'était un mensonge de circonstance je trouve cette réplique très très belle d'accord lorsque vous avez parlé là je l'ai non ça va j'ai pas le manger quand vous parlez d'agir avec les autres j'ai pensé à cette expérience qui m'a c'est les zadistes à notre dame des landes bon c'était là il y avait une action entre une réflexion un essai de transformation et qui a été complètement disloqué je ne sais pas trop comment mais j'ai pensé à cette expérience et je n'arrive pas à faire le lien parce que entre ce que vous avez dit et mon ressenti vis-à-vis de ce qui s'est passé à la dislocation de notre dame des landes non mais enfin le problème de notre dame des landes il est multiple mais il ya au moins deux points à prendre en considération il y a d'abord la question qui a été celle de je ne dis pas de la violence mais en tout cas d'une lutte qui a pris des configurations qui ont occupé l'actualité qui ont permis une réflexion sur la manière dont on pouvait présenter enfin en tout cas critiquer un modèle de développement qui était destructeur pour pour la nature et pour les hommes bon ça c'est le point de départ alors ensuite évidemment le fait que certains soient rentrés dans l'économie non pas dans une économie alternative mais dans un économie de marché je pense serait à eux de faire c'est auprès d'eux qu'il faudrait faire une enquête voyez donc pour mais c'est une question que je trouve très pertinente parce que elle elle nous elle nous montre que nous sommes nous mêmes une pluralité nous tout à l'heure j'ai pris l'exemple de l'hypocrite qui 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 donne des leçons de morale à tout le monde de désintéressement mais qui est animé par une sorte d'instinct social qui consiste à à vouloir toujours dramatiser vous voyez donc je suis pas toujours dans le négatif là qui cherche à dramatiser alors qu'en fait la remarque de votre de monsieur me permet de dire que ce qui est fondamental dans l'affaire c'est notre rapport au langage ce rapport au langage doit être bienveillant il y en a assez des mots qui tue voilà et il y en a assez dans le langage je l'ai indiqué j'ai dit que ce qui était enjeu c'était la dénaturation du langage le fait que le langage est trahi et donc à partir de là c'est extrêmement difficile de de sonder les coeurs et les reins parce que on a du mal à vous enfin moi je je m'appuie toujours sur la réalité des faits il faudrait une enquête des faits des interviews ne pas juger de manière hâtive et c'est en tout cas merci d'avoir posé cette question qui est une question réelle je vous crois pas vous avez plus de questions c'est juste pas possible à mouches je suis déjà content parce qu'augustin nous a annoncé que qu'il allait organiser un colloque pour l'université populaire donc ça ça m'a fait grand plaisir pour ça ça fera de nouvelles activités pour juger l'assiduité voilà donc ça me rappellera les bons souvenirs je crois qu'on peut se séparer je voulais vous dire moi même bon la joie de m'être retrouvé là et je suis très heureux qu'il y ait eu un public aussi nombreux pour venir témoigner aussi d'une crise qui est aussi une crise de la culture je crois qu'il faut défendre les auteurs encourager ceux qui bon s'engagent pour défendre le cinéma d'auteurs fait les philosophes les poètes et les écrivains etc donc c'est là où brille peut-être un espoir qui qui fait que voilà on peut à plusieurs aussi envisager un horizon qui ne soit pas morbide et mélancolique l'applaudissez pas trop fort il va vouloir revenir plein plein de fois avant de avant de vous laisser vous échapper vendredi à pont de l'étoile nous recevons césar et matina qui est un sociologue et le thème de sa conférence s'appuie sur son livre qui est le clientélisme et il nous parlera de ce qu'attend le citoyen du politique et puis lundi prochain ben augustin viendra à nouveau nous faire réfléchir et et nous remplir la besace de questions merci pour votre participation merci pour votre attention et à tout bientôt merci